Bienvenue sur Gabrosi Anikap. Voici la deuxième partie de ce résumé. Le chef du camp vert est sur le point de se faire démolir par le roi zombie. Vu le danger que représente cette situation, Akira conseille à Yuri de s'échapper mais elle refuse et elle se lance quand même à son secours. Ce qui oblige Akira à intervenir en les sauvant d'une mort certaine. Il communique par télépathie avec Yuri pour coopérer en attirant le roi zombie dans un coin où les autres ne peuvent pas voir. Le roi zombie assène des coups de poing féroces à Akira. Quand tout le monde pense qu'Akira va mourir, Akira fait un geste pour se protéger de la mort. Akira fait un mouvement rapide en visant la bouche du roi zombie avec son canon et tire dans sa tête. Yuri est tellement effrayée qu'elle se précipite et enlace Akira en l'avertissant de ne plus tenter des choses aussi dangereuses. Juste à ce moment, le roi zombie ressuscite à nouveau. L'un des chefs du camp rouge, Okami, au physique puissant, apparaît et détruit la tête du roi zombie d'un seul coup de poing. Il montre ensuite un grand intérêt pour Akira, avec l'intention de l'affronter en duel. Il propose un duel par équipe entre le camp rouge et le camp vert dans 7 jours. L'équipe qui capturera le chef de l'autre équipe pourra gagner. A ce moment, le chef du camp rouge Kurawa propose de tuer toute l'équipe perdante. Nyon trouve cela intéressant et accepte. Maintenant que le prochain match est fixé, les deux équipes retournent à leur base. Le chef du camp vert rencontre Akira seul et devine, d'après la bataille récente, que le super pouvoir d'Akira n'est certainement pas aussi simple qu'un canon. Akira avoue que sa supposition est juste, mais il ne peut pas révéler la vérité à l'équipe. Peu après leur retour à la base, l'ancien coéquipier d'Akira, Kumajiri, a sauvé un membre du camp vert et l'a ramené à la base. A ce moment, la fille aux lunettes Ringo est également ramenée à la base. A travers sa mémoire, on peut voir qu'elle admire Akira depuis qu'il l'a battue dans un débat. Pour se rapprocher de son idole, Ringo révèle son identité et son super pouvoir qui lui permet de voir et copier un dixième du super pouvoir de l'adversaire. Sachant cela, Akira est content car Ringo a été capturé par l'équipe rouge, ce qui signifie qu'elle connaît la plupart de leurs super pouvoirs, ce qui peut être la clé pour les vaincre. Yuri, qui a de l'affection pour Akira, voit Akira attirer Ringo dans la pièce. A ce moment, un captif aux cheveux oranges s'échappe vers le camp rouge. Il révèle qu'il a été libéré par quelqu'un infiltré dans le camp vert avec l'intention de partager une information importante, les membres du camp vert ont vu Akira frapper par le roi zombie mais pas blessé. Ce qui signifie que le super pouvoir d'Akira n'est pas le canon. Par la suite, Akira dit à Yuri qu'il veut voir l'équipe bleue et négocier afin d'obtenir de l'aide. Quand ils arrivent dans un endroit désert, Akira révèle qu'il veut essayer un truc avec elle et Yuri rougit instantanément en pensant qu'Akira va l'embrasser. Mais elle est déçue d'apprendre qu'Akira veut juste essayer le super pouvoir de Yuri. Il se rend compte qu'il ne peut même pas se lever après avoir utilisé le même super pouvoir que Yuri. Il suppose que c'est peut-être parce qu'il est trop faible pour exploiter ce super pouvoir. La raison pour laquelle il expérimente le super pouvoir à l'avance est que l'idée de combattre temporairement le roi zombie la dernière fois est trop dangereuse et qu'il doit tester les super pouvoirs qu'il peut utiliser à l'avance. Il fait alors croire à Yuri qu'il peut utiliser son super pouvoir. Il fait alors croire à Yuri qu'il peut se transformer en importe qui et essaie de l'utiliser. Mais Yuri est peut-être encore jalouse d'Akira et de Ringo. Alors Akira se transforme finalement en Ringo. En voyant à quoi il ressemble maintenant, Akira devine que Yuri a dû le voir entraîner Ringo dans sa chambre récemment. Il explique rapidement que Ringo était au courant de son super pouvoir et qu'il a dû la convaincre de rejoindre l'équipe. Yuri est toujours celle en qui il a le plus confiance. L'explication permet non seulement de dissiper l'incompréhension de Yuri mais aussi de renforcer sa confiance en Akira. Par la suite, Akira emmène Yuri rencontrer le chef du camp bleu, Yuri. Par coïncidence, sa vieille connaissance Madoka est également présente. L'objectif d'Akira est simple, faire en sorte que le camp bleu s'allie au camp vert pour obtenir des points de victoire. Yuri propose que si Yuri peut rejoindre le camp bleu, il acceptera de s'allier avec le camp vert. Il semble que Yuri soit très intéressé par Yuri. Akira dit que s'il est prêt à se battre seul et à écouter ses ordres, il envisagera de laisser Yuri rejoindre l'équipe bleue. Ayant entendu dire que Yuri avait accompli une mission difficile seule et obtenu beaucoup de points, il suppose que Yuri doit être très puissant. Bien qu'Yuri refuse l'offre d'Akira, il promet de dire au camp bleu que le camp vert cherche du soutien et que s'il y a des volontaires pour aider le camp vert, il ne les en empêchera pas. Après avoir dit cela, il part. Mais Madoka ne part pas, au contraire il menace Akira de rejoindre le camp rouge dans le but d'attirer son attention et de le retenir. Cependant Akira semble voir à travers le jeu de Madoka en déclarant que même si Madoka rejoint le camp rouge, il ne représentera aucune menace pour lui. Après cela, il retourne à la base avec Yuri, ce qui pousse Madoka à se retirer, furieux. En rentrant à la base, Yuri et Akira ont échangé des points contre de la viande. Après, Akira rejoint le chef du camp dans son bureau où celui-ci lui dit que des personnes âgées ont insisté pour se joindre à la quête. Malgré l'insistance d'Akira pour les dissuader, il refuse de rester sans rien faire alors il se laisse faire. Comme demain est le jour du duel avec le camp rouge, le camp vert organise une fête pour partager de la nourriture où chacun fait ses adieux à ceux qui comptent pour lui. A ce moment-là, Ringo trouve Akira et lui dit quelque chose. Après un court moment chaleureux, le jour se lève. Nyon dit qu'il n'y a pas d'autre choix que d'aller au camp rouge. Nyon guide le camp vert vers le champ de bataille. A ce moment, des règles plus détaillées du jeu arrivent sur leurs appareils. Prendre les appareils des autres rapporte un point MP tandis que le propriétaire de l'appareil sera considéré mort dans le jeu si son appareil est à 3 mètres. De plus, Nyon ajoute d'autres règles. Il y a 5 plateformes d'appareils sur le champ de bataille. Celui qui place un appareil sur une plateforme gagnera des points MP supplémentaires qui peuvent être utilisés pour localiser quelqu'un et sceller le super pouvoir de quelqu'un. Tant que quelqu'un tue le roi choisi par le camp adverse, son équipe gagne. Immédiatement après, Nyon annonce que le jeu commence. Le chef du camp vert devine que le roi du camp rouge doit être le très puissant Okami. Il pense que le meilleur choix est d'occuper ses plateformes pour sceller le super pouvoir d'Okami. Le camp vert prend rapidement une plateforme mais rencontre des ennuis près de la deuxième. Il ne s'attendait pas à ce qu'Okami rejoigne la bataille directement, ce qui leur fait une mauvaise surprise. La meneuse de l'équipe chargée de prendre d'assaut la deuxième plateforme dégaine son épée et confronte Okami malgré elle. Très rapidement, Okami suppose que son pouvoir consiste à augmenter sa force, vu la taille de l'épée qu'elle manie, alors que son vrai pouvoir permet d'augmenter le poids d'un objet. Avec son épée, elle tente d'écraser Okami mais celui-ci se relève et brise Salam en morceaux. Pendant ce temps, des combats éclatent également sur le reste du champ de bataille et le camp vert est désavantagé. Face aux élites du camp rouge, les membres du camp vert sont très insignifiants. Peu après, Akira rencontre une autre connaissance, la séduisante femme aux cheveux roux, Rin, qui fait partie du camp rouge. Mais ils ne se battent pas l'un contre l'autre car tous deux ont pour objectif de survivre. Pour atteindre son objectif, Rin peut faire n'importe quoi alors qu'Akira a toujours ses limites. Rin et lui ont déjà passé un accord à l'avance. Rin se rapproche d'Akira, lui proposant de remplacer Yuri mais Akira la rejette et il part. Après le départ d'Akira, Rin passe un appel indiquant que la cible Akira est apparue. Pendant ce temps, voyant Okami sur le point de tuer des membres du camp vert, Yuri arrive à temps pour le repousser. Mais il se relève rapidement, ce qui rappelle à Yuri ce qu'Akira a dit récemment. Okami a probablement le même super pouvoir que Yuri mais avec un physique plus fort, donc Yuri doit miser sur sa vitesse pour le vaincre. Juste à ce moment là, Akira rencontre Madoka qui s'approche et attaque Akira directement. Il veut commencer un duel en tête à tête avec Akira car il n'a pas l'intention de laisser quelqu'un d'autre s'en mêler. Il veut se venger du mépris d'Akira. Comme la forêt est remplie de branches que Madoka peut utiliser, il a l'avantage. A ce moment, quelqu'un dans l'arbre attaque Akira. Rappelé à l'ordre par Madoka, Akira parvient finalement à esquiver les attaques. L'homme qui a attaqué s'appelle Rindo. Il peut utiliser l'épée dans sa main pour envoyer des lames invisibles. Juste au moment où Rindo s'apprête à continuer son attaque. Madoka sauve Akira car il ne permettra à personne d'autre de tuer Akira. Akira s'assoit au sol avec un léger sourire. Il s'avère que c'est Rinki a appelé Rindo pendant qu'Akira prenait rendez-vous avec Madoka. Madoka est l'alternative à Akira depuis le départ de Yuri. Il a besoin d'utiliser Madoka pour déclencher son super pouvoir. Après avoir coopéré, il réussit sa tuer Rindo. Pendant ce temps, une femme du camp rouge qui peut manipuler toutes sortes de jouets massacrent des membres du camp vert partout. Elle rencontre par hasard Rin et elle se déteste depuis longtemps. La raison pour laquelle elle peut tuer Rin qui est un membre du camp rouge et qu'elle a prévu de piéger des membres du camp vert pour meurtre si le camp rouge gagne. Si le camp vert gagne, elle peut prétendre s'être cachée sous couverture dans le camp rouge. Bref, peu importe quelle équipe gagne, elle peut survivre. Furieuse, la fille lance ses jouets sur elle pour la neutraliser et elle se laisse faire, ce qui fait penser à la fille qu'elle a le dessus. Soudain, Rin lui balance son sang et c'est laquelle comprend son pouvoir mais il est déjà trop tard car elle est tombée dans la maille du filet de Rin. Elle réussit à la ligoter à un arbre avant de foncer sur le gamin qui accompagne la fille. Elle enfonce sa lame dans la boîte tirée par le petit et elle tue la personne qui s'y trouve. C'est laquelle explique qu'elle a fini par comprendre que la fille n'était pas la personne qui contrôlait les engins. Le garçon quant à lui est un esclave qui a le pouvoir de rendre les jouets vivants. Elle explique au garçon qu'il a promis à un membre du camp vert de mettre un rouge hors d'état de nuire. Pour elle, tout ce qui importe est de rester en vie. En plus, elle sait qu'elle a une place dans les deux équipes peu importe le gagnant du duel. Pendant ce temps, Kumajiri se frotte à Yuki qui le poignarde avec un couteau avant de lui couper la plante du pied avec de la fibre ITEC. Le pouvoir de Yuki consiste à rétrécir tout ce qu'il veut. Allant du rétrécissement de simple objet au rétrécissement de distance. Il l'utilise pour se rapprocher de lui et lui mettre la fibre au cou. Alors qu'il va y passer, une membre des verres apparaît et le sauve. Yuki envoie un couteau sur la fille mais Kumajiri l'intercepte. Il se souvient des moments passés avec son grand frère ainsi que sa mort. Soudain, il voit l'image de son frère à côté de lui, l'encourageant à utiliser son pouvoir et il s'exécute. Yuki tente encore son coup sur lui mais cela ne marche. Il met la main sur celui-ci et le fracasse comme il se doit d'être fait. Au même moment, Katsuya affronte un autre membre des rouges et tout en souffrant à cause de multiples blessures. Il pense qu'autrefois, il était un ordure comme le vieux et à force de côtoyer les membres des verres, il a fini par devenir une meilleure personne. Et pour cela, il compte tout donner quand soudain, Akira apparaît. Il se pointe devant lui alors Katsuya lui dit qu'il n'est pas important. Akira avait compris que Katsuya voudrait se sacrifier mais il le supplie de rester en vie, en l'envoyant sauver une autre personne. Maintenant, il se tourne vers le vieux débris en clamant qu'il était la personne qu'il visait tout en lui lançant une pierre pour juger son pouvoir. Et sans aucune difficulté, il cerne la véritable nature du pouvoir du vieux. Sans attendre, le vieux demande à Akira quel est son véritable pouvoir car Maseya l'avait averti. Alors qu'il fonce sur Akira. Ce dernier court et va chercher le sabre de Rindo. De là, le vieux comprend qu'il a battu Rindo et il se demande si Akira maîtrise plusieurs pouvoirs. Ce qui permet à Akira d'utiliser le pouvoir de Rindo, envoyant ainsi le vieux au tapis. Il se rapproche du vieux et ramasse son téléphone, en lui révélant au passage qu'il est la personne qui a fait circuler la rumeur selon laquelle le canon est son pouvoir. Et pour les persuader que c'était vraiment le cas, il a utilisé le canon de nombreuses fois. En même temps, Ringo a aidé le camp vert à attraper l'espion infiltré. Il s'avère qu'à la fête, Ringo a trouvé Akira seul pour parler de ce sujet. Son superpouvoir est de voir à travers les superpouvoirs des autres. Elle l'utilise donc pour trouver l'espion infiltré qui a menti sur son superpouvoir. Il s'avère que la vieille dame qui cuisine dans la base est aussi une espionne infiltrée du camp rouge dotée du superpouvoir de transformer son bras en canon. La raison pour laquelle elle se cache dans le camp vert est que les deux chefs du camp rouge, Okami et Kurawa, sont dangereux pour elle. Okami et Kurawa sont les fils de la vieille dame. En ce moment, elle tient un bébé dans ses bras et menace le chef du camp vert de sceller son superpouvoir. Pour sauver le bébé, le chef n'a d'autre choix que de lâcher son appareil. L'instant d'après, il est tué par le canon de la vieille dame. Celle-ci informe Kurawa de cette nouvelle et découvre que le camp rouge n'a pas gagné le jeu, ce qui est une bonne nouvelle pour le camp vert. Cela signifie que le chef n'était pas le roi élu par le camp vert. A ce moment, Ringo arrive pour sauver le bébé de la vieille dame. Cette dernière veut aussi connaître l'identité du vrai roi. Ringo pensait que son superpouvoir était inutile mais découvre qu'il est juste un peu plus puissant, avec une vitesse de tir supérieure à celle du roi. Il semble que le superpouvoir de Ringo est une fonction cachée. Elle voit bien que la vieille dame ne veut pas faire de mal au bébé alors elle lui demande de le poser avant qu'elle combatte et c'est ce qu'elle fait. Elle commence le combat mais Ringo n'arrive toujours pas à toucher la vieille. Celle-ci apparaît derrière elle et lui met un coup avec son canon. Elle se relève et tente de tirer sur la vieille mais elle n'a pas ce courage alors la vieille la tabasse. La vieille se tient sur elle et lui demande qui est le roi des verts. Elle commence à dire que ses enfants et elle ont subi des traitements inhumains quand ils étaient dans leur monde mais dans le jeu elle est puissante. Ringo commence à pleurer, disant que la vieille est impardonnable et elle tire au hasard faisant écrouler des roches, qui laissent penser qu'elle a écrasé le bébé. Alors que la vieille tente de sortir le bébé, nous voyons Ringo avec le bébé entre ses mains. Maintenant, la vieille comprend son stratagème mais il est déjà tard. Elle l'oblige à jeter son téléphone et quand Ringo tourne le dos, la vieille tente de la tuer mais elle réussit à l'ensevelir sous des tas de rochers. Les coéquipiers de Yuri, Madoka et Kumajiri, arrivent enfin pour lui prêter main forte pour venir à Boudokami. Peu après, Akira trouve Kurawa et ils essaient d'obtenir des informations l'un sur l'autre. Voyant que cela ne fonctionne pas, Kurawa appelle plusieurs de ses esclaves qui étaient embusqués. Il s'avère que le super pouvoir de Kurawa est de forcer les autres à accepter son aide. Dès que quelqu'un accepte son aide, il devient son esclave et lui obéit. Akira s'attaque à Kurawa avec son canon mais une de ses esclaves bloque l'attaque avec une bille géante. A partir de là, Akira comprend que Kurawa est le vrai roi des rouges. Ce dernier commence à dire qu'il a toujours contrôlé toutes les situations dans lesquelles il s'est trouvé jusqu'à maintenant. Akira commence à bassiner Kurawa de différentes idées, qui sont basées uniquement sur des hypothèses. Il ajoute que celui-ci ne sait pas en quoi consiste son vrai pouvoir et la manière dont elle marche. Il dit aussi que Kurawa ne savait rien du véritable pouvoir du chef des verts et qu'il en a eu un aperçu lors du combat contre le roi zombie. En plus de tout cela, il dit qu'il a envoyé un espion dans le camp des rouges mais cela semble ne pas déranger Kurawa. Kurawa a deviné depuis longtemps qu'Akira essayait de gagner du temps pour que Yuri et les autres puissent vaincre Okami mais il lui dit que ses amis vont se faire rétamer. Kurawa a laissé Akira parler car il savait qu'il voulait gagner le plus de temps possible, ce qui est considéré comme son aide. Akira va donc devenir son esclave maintenant même s'il ne peut le contrôler que quelques minutes. Kurawa dit que pour qu'Akira s'en sort il va devoir utiliser son pouvoir devant lui afin qu'il puisse bien comprendre sa nature. Ce qui n'était pas le cas contre le roi zombie car il s'était caché avant de le combattre. Il a bien étudié Akira afin de créer une circonstance le poussant à utiliser son pouvoir. Après tout cela, il se rapproche et poignarde alors Akira dans le ventre car il le soupçonne d'être le roi du camp vert et il tombe par terre. Cependant, Akira sourit et dit que depuis le début, Kurawa s'est trompé. En regardant les yeux d'Akira, Kurawa se souvient du super-pouvoir du chef du camp vert. L'instant d'après, Akira active ce pouvoir. Il s'avère qu'en discutant avec Kurawa, Akira lui a délibérément révélé certaines informations, notamment qu'il peut utiliser plusieurs super-pouvoirs et les conditions d'utilisation de celui du chef. Kurawa s'est donc trompé, Akira peut utiliser le même pouvoir que le chef. En même temps, Akira connaissait déjà le pouvoir de Kurawa grâce à Ringo. Akira révèle les sachets de viande ainsi que les livres qu'il a attachés sur lui pour se protéger, disant qu'il avait prévu ce que Kurawa a fait. Même le captif retourné au camp rouge avait été déguisé par Akira dans le but de donner de fausses informations pour piéger Kurawa. Tout cela faisait partie du plan d'Akira depuis le début. A la fin, il prend l'appareil de Kurawa. Cependant, Kurawa n'étant pas le roi du camp rouge, c'est le combat du côté de Yuri qui décidera du résultat. Okami, le roi du camp rouge, a une force vraiment puissante. Bien que blessé, il ne peut toujours pas être vaincu. A ce moment, Okami se souvient de son passé. Lui et Kurawa étaient des orphelins qui se sont rencontrés dans un orphelinat. La vieille dame était une enseignante là-bas. Mais le directeur de l'orphelinat, psychopathe, battait souvent les enfants en disant qu'ils n'étaient pas humains. Dans l'orphelinat, la personnalité violente d'Okami s'est réveillée. A la fin, alors que le directeur battait encore un enfant, Okami a saisi un cendrier et tué le directeur. Depuis, quand Okami subit de graves dommages, cette personnalité violente se réveille. Devant cette situation, Yuri n'a d'autre choix que de persévérer. Il s'échange de violents coups chacun, brisant ainsi les os de leurs bras. Mais Yuri fait de son mieux pour se relever, surprenant Okami. Yuri dit qu'elle et la petite fille ont souffert dans leur enfance comme lui. Mais contrairement à Okami, elle croit pouvoir changer son destin par ses efforts plutôt que de sombrer. Elle découvre alors que son super pouvoir est scellé. Il s'avère que l'appareil pris par Akira à Kurawa était un faux. Avec ses dernières forces, Kurawa a utilisé les points MP du camp rouge pour sceller le pouvoir de Yuri. Après quoi il ferme les yeux et quitte le camp rouge, puis le monde. Au moment où Okami s'apprête à tuer Yuri grâce à la localisation, Akira lui demande de laisser Yuri et de l'affronter en duel, sinon il tuera Kurawa et échangera la position d'Okami auprès de Mion contre les points MP du camp vert, pour éviter d'affronter Okami. Il devine que si Kurawa a dépensé autant de points MP pour sceller le pouvoir de Yuri, c'est pour qu'il aille de l'avant et qu'il a peut-être été tué par Akira. Mais sans Kurawa, le royaume n'a plus de sens pour Okami. Il accepte de se battre seul contre Akira pour venger Kurawa. Arrivé sur le lieu du duel, Okami, fou de rage, fonce sur Akira sans un mot. Quel que soit son pouvoir, il croit pouvoir vaincre Akira par la force absolue. À ce moment, Akira jette un coup d'œil à Yuri et il communique par télépathie. La lumière émise par Akira lui permet d'esquiver facilement Okami et de lui asséner un violent coup de poing. Il s'avère qu'Akira a demandé à Yuri un entraînement spécial pour faire face à Okami, augmenter sa force en encaissant ses coups. Akira lui a fait croire qu'il possédait un pouvoir pour décupler sa force physique. La persuade en qu'elle était la seule à pouvoir l'aider. Okami est battu férocement pendant que défile ses souvenirs avec Kurawa. Il finit par comprendre qu'il n'a pas besoin d'établir un royaume, l'endroit où se trouve Kurawa étant le royaume qu'il désirait. Maintenant que Kurawa est parti, il n'a plus de raison d'être nostalgique. À la fin, Okami retient son dernier souffle et demande à Yuri de sauver la petite fille. Après quoi il meurt. Le camp vert remporte la victoire. Akira s'excuse sincèrement auprès de Yuri de l'avoir utilisé et il se réconcilie. À ce moment, Nyon réapparaît pour féliciter Akira. Elle lui demande d'aller vérifier la récompense de ce jeu et l'endroit où ils iront ensuite. Akira prévoit de se laver au bord de la rivière avant de partir, mais croise le chef du camp bleu Yori, qui prétend avoir vu son combat et dit que leur pouvoir est similaire. Akira est choqué et pense à son pouvoir pour transformer sa main en canonne. Aussitôt, la main d'Yori se transforme et blesse Akira. Yori dit à Akira que son but est de tuer Nyon et qu'il doit l'aider. S'il n'est pas convaincu, Yori tentera de le soumettre lors du quatrième jeu. Il semble que beaucoup de temps se soit écoulé depuis le début de la guerre. Quand Akira se réveille à nouveau, il est revenu dans le monde réel. Il sort et rencontre Yori. En le voyant, elle le serre fort dans ses bras, en larmes.